bonjour à toi aujourd'hui je vais te parler de test apic qui est un site qui met en relation des entreprises qui veulent créer ou améliorer leur site internet et qui demande des testeurs à avoir des testeurs pour justement vérifier la qualité de ce qu'ils sont en train de créer ou pour avoir des idées d'évolution pour leur site s'il est déjà existant donc ne cherche pas de lien de parrainage dans la description de la vidéo il n'y en a pas test apic il n'y a pas d'affiliation il n'y a aucun lien de parrainage je t'en parle juste comme ça parce que c'est un bon plan et du coup tu pourras regarder sur le site donc test apic tu verras des vidéos d'exemples de tests tu verras les clients qui font appel à cette société donc je te laisserai regarder tout ça et simplement moi je vais t'expliquer les différents types de tests qui existent et ce que ça peut rapporter donc là je te mets déjà sur mon tableau de bord parce que tu peux voir ça fait un an à peu près que je suis dessus parce que c'était pendant le premier confinement que je me suis inscrit ça m'a rapporté 294 euros à aujourd'hui et j'ai testé le paiement pour être sûr que je ne fais pas ça pour rien non il n'y a pas de souci j'ai bien été payé j'avais fait une demande de 138 euros je les ai eus sous 30 jours par virement bancaire donc c'est du solide il n'y a pas de problème c'est fiable ça n'arnaque pas donc quel genre de tests on peut trouver sur ce sur ce site des tests écrits donc en fait tu reçois un lien par mail qui dit que tu as un nouveau test à créer afin à faire tu vas dessus et puis on te propose des pages d'écrans de sites internet et puis bon on te pose des questions dessus donc généralement tu as une quinzaine de questions à peu près donc ça on va te demander par exemple si comment tu trouves la page est ce que c'est aéré pas aéré professionnel pas professionnel lisible illisible bon voilà et les critères ça peut des critères à cocher comme ça ça peut être des zones de texte ou basse et expression libre ça permet de dire ce que tu en penses voilà donc ça c'est les premiers types de tests ça dure une vingtaine de minutes à peu près les tests chez test apic ça te rapporte alors deux euros quand c'est des très simples que des fois tu as trois quatre questions c'est plié en trois minutes sinon en général c'est cinq à sept euros après tu as des tests où là tu enregistres ta voix et tu enregistres ton écran aussi donc ça ça se fait par l'extension en fait de test apic qui te permet d'enregistrer ton écran de t'enregistrer en même temps et par l'extension tu as le scénario en fait qui te fait avancer pas à pas puisque à chaque étape tu fais l'étape tu reviens dire que tu as réussi et tu passes à l'étape suivante donc ça te permet là de voyager sur sur le site en direct ou prototype donc tous les liens ne fonctionnent pas forcément mais ça te permet de remplir le test et là par contre on te demande de parler en même temps que tu fais faut joindre la parole au geste c'est à dire que voilà si on te demande d'aller chercher par exemple pour une assurance on te dit que tu veux aller assurer ta voiture bah en même temps que tu le fais tu expliques par quel menu tu vas passer pour trouver l'endroit où tu peux avoir les informations pour assurer ta voiture par exemple donc là il faut pas hésiter à parler beaucoup donc ça ces tests là ça rapporte entre 7 en général c'est 7 8 euros à peu près et puis tu as le troisième type de test qui est apparu l'année dernière suite au covid au confinement aussi en milieu d'année je crois que c'est apparu ces tests là parce qu'avant a priori j'ai pas connu mais il faisait des tests en face à dans des locaux à paris donc bah là ils ont commencé à faire des tests en en visio donc soit par teams par zoom ou par mit c'est le client qui choisit quel outil il veut utiliser du coup bon bah ces tests là ils sont plus longs ils durent 45 minutes là vous êtes en lien direct avec le client ça passe pas par test apic test apic s'occupe de l'organisation technique mais après c'est avec le client vous êtes en ligne et puis là bas ils vous envoient le lien généralement dans la conversation pour aller sur leur site et puis bon bah voilà c'est un jeu de jeu d'échanges de questions réponses on vous dit bah est ce que vous voulez vous cherchez ça par exemple où est ce que vous allez trouver voilà si c'est un site de voyage à quel type de voyage est ce que vous voulez faire est ce que vous parlez t'es tout seul en famille machin bon ça permet de paramétrer le moteur de recherche et puis on te demande ton avis sur les résultats qui sont ressortis par exemple ce genre de choses et ça c'est rémunéré 30 à 35 euros c'est plus intéressant donc ce qu'il faut pour être retenu pour ces tests c'est avoir un profil le plus rempli possible le plus complet possible sachant que le profil il n'est pas figé puisque en fait il ya des critères qui apparaissent tout le temps et comme on pense pas forcément à aller remplir son profil à le mettre à jour au fil de l'eau parce qu'on n'est pas tout le temps dessus bah on reçoit des des questionnaires des tests non rémunérés mais en fait qui permettent d'alimenter le profil donc c'est important de les faire aussi il faut pas juste faire les tests rémunérés parce que sinon très vite vous n'allez plus en avoir donc là si on regarde moi depuis que j'y suis si je prends les tests les plus éloignés bah au début c'est que du test non rémunéré finalement voilà donc là on parle voyage et loisirs votre situation professionnelle dis moi où tu vis je te dirai quel test tu feras donc tout ça ça servait justement à alimenter mon mon profil puisque derrière c'est un c'est un algorithme qui fait les choix lui le client il veut faire une enquête bon mais il détermine des critères des critères d'âge de niveau d'études marier pour marier des enfants d'enfants voilà quel est c'est c'est le ciblage en fait si on si on compare à facebook c'est le ciblage de la population qu'il souhaite interroger donc si ton profil il a plein de trous bah l'algorithme il va pas te retenir que si tu le remplis un maximum bon l'algorithme il va trouver tous ses critères et puis tu vas rentrer dans dans le panel et à partir de ce moment là tu recevras le mail comme quoi il y a un test à faire après ce qu'il faut c'est ne pas traîner trop c'est à dire si tu vois le test le matin à huit heures c'est pas de dire bah je verrai ça ce soir faut que tu arrives à trouver le temps de le faire dans la matinée parce que sinon derrière c'est fini ils auront atteint le quota ce que peut être que le l'algorithme il va retenir vingt mille personnes ils vont envoyer un mail mais que le client lui il a payé pour 200 enquêtes donc c'est les 200 premiers qui arrivent qui prennent l'enquête et puis voilà après c'est terminé après ça quand tu veux te connecter ça te dit simplement que l'enquête n'est plus disponible elle n'était plus attribuée voilà donc c'est que c'est trop tard donc ça c'est pour les tests écrits et puis les tests où on s'enregistre avec la voix pour les tests modérés donc les tests avec le client face à face c'est un peu différent mais bon c'est pareil il faut être réactif sur le premier mail parce qu'on t'envoie un mail pour te demander justement si tu serais disponible pour un test rémunéré donc là il faut y aller assez rapidement pour sélectionner parce qu'on te propose des dates et des horaires donc pour sélectionner les dates et heures à laquelle toi tu serais disponible tu renvoies ça après tu es retenu tu n'es pas retenu c'est pareil c'est dans l'ordre d'arriver donc des fois tu peux répondre à ce mail là et puis finalement tu n'es pas retenu parce que tu es arrivé trop tard et si tu es retenu tu reçois un mail qui te confirme que tu es retenu et puis là tu as un petit un petit rendez-vous de cinq minutes avec avec quelqu'un de test à pic pour faire le test en fait vérifier que techniquement tout fonctionne donc si c'est du teams ou du zoom on va vérifier que tu n'as pas de problème pour te connecter que la vidéo fonctionne que le son fonctionne que tu sauras partager ton écran voilà c'est juste pour vérifier ça et puis bon maintenant ça s'est fait après faut se connecter à l'heure dite le jour et à l'heure dite pour le test et puis tu rencontres le client directement ce que tu sais pas en amont ce que tu vas avoir comme test on te dit même pas qu'il est client donc tu le découvres pour justement garder la spontanéité donc bon au début voilà première page à beaucoup de tests non rémunérés j'en ai juste eu un à 5 euros donc je m'étais dit bon pas très attractif tout ça j'ai rempli plein de trucs mais finalement je reçois rien après ça a commencé voilà donc là après j'ai commencé à avoir plein de petits tests beaucoup de tests écrits à 5 euros donc du 5 du 7 donc on voit ici justement si c'est du questionnaire écrit si ça se fait sur le smartphone ou si ça se fait sur l'ordinateur bon ici par exemple c'est un test à commenter à voix haute sur pc là c'est un test écrit sur smartphone là c'est un sondage sur ordinateur bon voilà donc là il y a tous les types donc là ça a commencé à payer donc là quand c'est vert c'est que c'est validé au départ ça reste en attente il faut compter deux semaines à peu près pour que pour que les tests soient validés donc des fois bon il y en a des tout petits comme ça 1 euro mais ça c'est des trucs qui prennent deux minutes c'est qu'il y a deux trois questions et puis voilà après on passe à autre chose donc faut le faire donc là bon ça a commencé et puis c'est sur la page suivante où on va trouver le premier test rémunéré à 30 euros qui a dû m'arriver à l'automne je crois donc là j'ai eu le premier contestation contravention donc là c'était avec des gens d'un ministère et puis bon ben voilà c'était sur le principe de contestation sur le site internet de paiement des amendes donc après j'ai eu une nouvelle série de non rémunérés parce que ben ils ont rajouté des critères dans les dans les profils donc voilà quand on voit éligibilité pour les prochains tests c'est qu'il ya des nouveaux critères qui sont apparus donc il faut aller les faire pour compléter le profil toujours pareil pour être retenu sur les sur les prochaines sur les prochains tests là visiblement ben là j'ai reçu des mails pour me proposer des entretiens des tests modérés mais bon derrière il n'y a pas eu test modéré donc c'est à dire que là je suis arrivé trop tard parce que le premier là ici on voit que voilà j'ai eu le test modéré hop après ça a enchaîné j'ai eu le questionnaire et ça a enchaîné sur le test la questionnaire rien eu questionnaire rien eu parce que j'ai été trop long en fait à réagir parce que forcément ces tests là à 30 euros ça traîne pas les gens ils le voient ils sautent dessus hop là bon les 5 euros et puis là j'en ai eu un donc un test modéré avec lesfurey.com d'autres petits et puis là j'en ai eu deux coup sur coup un celui là c'était un site de voyage et celui là c'était une assurance oui ça c'était une assurance aussi et là bas c'était sur leur test sur leur site internet mais on ne parlait que du bandeau du haut que le bandeau du menu pour voir ce qu'il y avait dedans on me donnait du scénario voilà vous voulez faire ci où est ce que vous pensez trouver l'information bon ben je commentais en même temps que j'y allais puis je leur disais ce que j'en pensais si c'était simple pas simple si ça je l'aurais vu plutôt ailleurs ou quoi donc c'est très interactif et c'est sympa à faire ici j'en ai eu un autre à 14 euros c'est un test commenté à voix haute sur ordinateur bon 14 euros donc c'est bien donc là on a un an 294 euros 138 euros de payer là aujourd'hui j'ai 156 euros en cagnotte moi je peux me les faire payer ou laisser gonfler puisque maintenant je sais que ils payent vraiment donc à la limite je peux laisser ça ici et puis j'attends que ça monte encore un peu donc il ya un minimum de 28 euros en dessous de 28 euros tu peux pas faire payer te faire payer donc c'est ce qui paraît long au début puisque comme tu as vu au début c'est beaucoup de tests non rémunérés donc il m'a fallu 7 tests rémunérés pour arriver à atteindre les 28 euros mais j'ai dû avoir une dizaine de non rémunérés entre temps donc j'étais pour l'an de 20 tests pour arriver à faire 28 mais après ça s'est accéléré comme je te dis si tu remplis ton profil où tu documentes les questionnaires qui vont venir alimenter ton profil bon bah derrière l'algorithme lui il va te retenir en fonction des critères qu'ils auront à choisir donc voilà donc c'est juste un petit tour rapide moi je te conseille de t'inscrire ça mange pas de pain tu as juste un mail à donner et puis ça permettra de recevoir les les emails les emails d'alerte voilà bon bah j'espère que tu en profitera puisque c'est un bon plan ciao